Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre émission « Ce que dit la Bible sur Dieu ». Nous sommes donc sur ce thème de la révélation de ce que nous donne cette parole de Dieu sur la personne de Dieu. Et nous avons avec nous le pasteur Pascal Carillou. Pasteur, bonjour. Bonjour Michael. Vous allez bien ? Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons aujourd'hui aborder un thème où je pense qu'il est important que nous puissions avoir quelques éclaircissements là-dessus. Dieu est esprit. C'est l'un des attributs de Dieu. Oui, parmi tous les attributs que nous découvrons dans l'Évangile, puisqu'il y a une multitude de facettes, Dieu se révèle comme étant justice, amour et aussi il est esprit. Il est dit dans Jean 4, au verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Tout à fait. Alors, permettez-moi, j'ai tout de suite une question qui me vient à la pensée. Si Dieu est esprit, dans ma compréhension des choses, l'esprit est immatériel. Et pourtant, l'homme a quand même sujet à vouloir se faire une représentation de ce Dieu qui, à vos dires, son esprit. Exactement. Personne n'a vu Dieu. C'est vrai que Dieu est invisible. D'accord ? Il est vrai que quand on dit que Dieu est esprit, c'est comme le vent. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On ne le voit pas, le vent. Mais pourtant, il existe. On voit ce qu'il fait. On voit son œuvre. Quand le vent souffle dans un arbre, on voit l'âme qui commence à se balancer. C'est l'œuvre du vent. Et je pense que Dieu, il est invisible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne se révèle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Alors, vous me dites que Dieu est invisible, que Dieu est esprit. Mais pourtant, la Bible nous parle de Jésus. Et Jésus, il a été visible. Alors, Jésus, Dieu ou esprit ? Oui, oui, Jésus est pleinement Dieu. Mais ce que nous devons saisir dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a pris la forme d'un serviteur. Il s'est incarné. Non pas la réincarnation, mais il s'est incarné. Il a pris la forme. Je prendrais un exemple très simple. L'air. L'air est invisible. Il est partout, omniprésent. Si je prends un vase, quelle que soit sa forme, je ferme le haut du vase. L'air qui est dans le vase a pris une forme. Et Jésus, c'est Dieu qui a pris une forme de serviteur, d'homme. Et lorsque Jésus est mort à la croix du calvaire et qu'il est ressuscité, c'est comme si ce vase explose. Et l'air qui est dans le vase reprend sa forme initiale. Il est omniprésent. C'est exactement la même chose. Donc, c'est un temps marqué où Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ. Mais Dieu est vraiment esprit. Donc, il est invisible. Donc, il est question de la mort de cette enveloppe charnelle. Exactement. Mais non pas de la mort de Jésus. Exactement. Il est la vie. Il ne peut pas mourir. Et donc, si nous parlons de ce Dieu qui est esprit, donc de Jésus aussi, qui est Dieu esprit, avec cette volonté de l'homme de vouloir se représenter les choses, pouvons-nous encore croire que Dieu est accessible ? Bien sûr. Le fait que Jésus soit esprit, invisible, c'est-à-dire qu'il y a cette qualité, il est omniprésent. Quand on se fait une représentation, quelle que soit la représentation de Dieu, elle sera toujours infiniment plus petite que ce que Dieu est réellement. mais dans son côté invisible, omniprésent, ça veut dire qu'on peut aussi l'invoquer en tout lieu. Quel que soit le lieu où je me trouve, je peux invoquer ce Dieu vivant et vrai. Et parce que dans ce côté Dieu est esprit, il y a aussi l'omniprésence. Et la Bible dit que Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Et peu importe qu'on soit au milieu du peuple de Dieu, en train d'adorer le Seigneur, l'invoquer, qu'on soit à la maison, qu'on soit dans sa chambre, qu'on soit dans sa voiture, qu'on soit devant la télé, pouvait invoquer Dieu. Et là, la Bible dit que Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Quand on dit que Dieu est esprit, il est question aussi de sensibilité, d'accessibilité. Dieu est accessible. Donc finalement, heureusement pour nous que Dieu est esprit. Oui, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à la présence de Dieu, quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous pouvons être sur une île déserte, ou peut-être même dans le siècle de Mafate, au milieu de la forêt, et invoquer le Seigneur. C'est ça qui est formidable. C'est qu'il y a cette particularité, Dieu est accessible. Alors si Dieu, lui, est accessible, comment moi puis-je avoir cette accessibilité avec lui ? Et ça, ça fait partie du domaine de la foi. La foi me permet de croire dans l'invisible. La foi me permet d'être en communion avec ce Dieu qui est vivant, et pourtant il n'est pas palpable. Et la foi me permet de vivre non pas par la vue. En tant qu'hommes, nous sommes souvent influencés par ce que nous voyons, par ce que nous palpons. Et la foi nous apprend à vivre d'après ce que Dieu dit. Dieu dit que Dieu est esprit, on ne peut pas le voir, mais néanmoins, nous savons, parce que la Bible dit, que lorsque nous invoquons le nom de Jésus, nous sommes en communion avec lui. Et la foi, elle va au-delà des raisonnements humains. Nos raisonnements humains, il faut de la matière, il faut une représentation, il faut un lieu spécial, mais la foi, elle dépasse ça. Donc si vous me parlez de communion et d'accessibilité, cela veut dire aussi que finalement, Dieu peut être avec moi et demeurer en moi ? Plus qu'avec vous, Michael, il peut être en vous. Parce que la richesse de cette communion est tellement profonde que Dieu veut faire sa demeure dans nos cœurs. Un jour, quelqu'un a dit une phrase très intéressante. Dieu est tellement grand que l'univers tout entier ne peut contenir sa gloire, mais il est tellement bon qu'il peut habiter dans le cœur de celui qui le reçoit. Et ça, c'est la richesse de cette communion, avoir Jésus en nous. Oui, l'esprit de Dieu peut habiter dans la vie, dans le cœur de ceux qui croient en Jésus et qui veulent le recevoir comme sauveur. Oui, c'est possible d'avoir l'esprit de Dieu en nous. Et quand nous avons l'esprit de Dieu en nous, il y a un travail de régénération. Il va nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. L'esprit de Dieu en nous va nous façonner, nous transformer. Et c'est la clé pour changer de vie. Changer de vie, il ne s'agit pas de changer de religion. Changer de vie, il ne s'agit pas de changer de mentalité. Changer de vie, il ne s'agit pas de changer de façon de voir les choses. Changer de vie, c'est laisser l'esprit de Dieu en nous. Et c'est lui qui va faire une œuvre salvatrice, régénératrice. Et il va nous donner de nouveaux objectifs, de nouvelles visions. Donc finalement, Dieu est esprit, c'est une notion, une réalité biblique qui dépasse notre entendement. C'est un Dieu qui est beaucoup plus grand qu'on ne puisse l'imaginer. Et oui, le raisonnement humain fait que nous arrivons toujours à cantonner Dieu dans un espace avec des limites. Mais Dieu est tout puissant. Il est omniprésent. Et nous ne pouvons pas le voir, mais il existe et il agit. Donc Dieu peut être partout. Exactement. Partout, là où nous l'invoquons, il est partout. Et là où il est, il apporte la lumière. Là où il est, il apporte la justice. Là où il est, il apporte la paix. Là où il est, il apporte la joie. Par sa présence, il apporte toutes sortes de bienfaits. Ce sont des paroles magnifiques, mais aussi une réalité magnifique. En effet, Michael, c'est une expérience accessible par la foi. En tout cas, pasteur Pascal Cariou, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour ces éclaircissements. Nous pourrons conclure comme ceci, en disant que Dieu est esprit, que Dieu est donc accessible, que Dieu est partout et donc présent pour chacun de nous. Mais que aussi, Dieu est esprit, donc Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons l'imaginer. Chers amis, merci pour votre fidélité. Merci à chacun de vous. Merci au pasteur Pascal Cariou d'avoir été avec nous. Merci Michael. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Sous-titrage ST' 501